Grosse mobilisation ici en Alsace. Qu'est-ce que vous attendez de cette grève aujourd'hui ? De cette manifestation, aujourd'hui on attend le retrait de ce projet et également l'organisation d'une journée de grève interprofessionnelle de 24 heures. Le gouvernement a dit de toute façon qu'il ne reviendrait pas sur la réforme. Le gouvernement est dans son rôle. Il ne va pas dire à la rue, si vous êtes nombreux, je vais revenir. C'est à la rue d'être suffisamment nombreux pour qu'il soit obligé de revenir. On l'a vu avec le CPE, on avait l'appui par contre des forces étudiantes. Là, les forces salariées ne vont devoir compter que sur elles-mêmes. Donc le problème, c'est aujourd'hui, il faut que ce soit important. Mais le problème, c'est demain, qu'est-ce que les organisations syndicales vont décider ? Et il faut que ces organisations syndicales décident en commun d'une action encore plus forte. Et là, en quelque sorte, on est au milieu du guet. Soit on recule et on a totalement perdu sur tout, soit on fait plus fort. Comment faire plus fort ? C'est le problème. Est-ce que vous avez des solutions pour les retraites ? Des solutions, on les a distribuées dans notre acte depuis le départ. Nous, on agit exclusivement sur les modes de financement des retraites. On n'agit pas sur l'âge. Et on pense, on a donné tout un tas de solutions. Mais ce sont des solutions qui soit pénalisent l'entreprise, soit pénalisent les actionnaires, soit pénalisent les détenteurs de capital. Et donc, bien sûr, le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Aujourd'hui, la mobilisation est importante ? Écoutez, ce matin, il y avait une manif locale à Aguenot qui était plus importante que la manif du 7. Donc, j'espère que cet après-midi, on va retrouver la même tendance. Je sais que nationalement, dans énormément d'endroits, la manifestation est plus forte. Alors, il fait beau. La publicité a été largement faite. La balle est dans les mains des gens, des salariés. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui sur la mobilisation ici en Alsace. Nous étions à Strasbourg.